On parle d'un poste d'adjoint sur la réserve au PSG et je me dis pourquoi pas avec les filles, je dis j'ai envie d'un truc un peu plus sérieux, j'ai envie aussi de voir une structure un petit peu plus solide, pourquoi pas revenir au PSG avec les filles, tiens moi je fais les jeunes, c'est un nouveau public, il va y avoir la coupe du monde en 2011, pourquoi pas, on en parle, vas-y je me lance, donc je deviens adjoint sur la DH, c'est l'équipe réserve en fait, c'est des frais que je prends, je travaille pour 9h mais je prends une misère, c'est de l'ordre de 300€, mais je peux le faire parce que à côté de ça j'ai un chômage, et donc je me dis en fait je vais y aller et je vais regarder tout ce qui se fait, je veux voir, je veux comprendre, comment il a évolué mon club, parce que pour moi c'est mon club, et donc j'y vais et je regarde toutes les séances, de tout le monde, et je fais que ça, je me dis voilà j'ai investi là-dedans, au camp des loges, au camp des loges, et donc là je fais mon bilan aussi de ce que je vois, en plus j'ai mon expérience de responsable technique, etc, mais je repars au plus bas, parce que je suis adjoint dans une équipe senior, mais ce qu'il y a c'est qu'il crée le challenge du 19 national, fille, et donc je peux à ce moment là, en fait on a un groupe un peu plus étoffé, et donc là le travail commence à être beaucoup plus intéressant, et mon collègue en fait, lui il va se consacrer aux 19 filles, c'est mon collègue Julien Rigou qui était au CA Paris avec moi, qui s'occupait des filles, et donc qui était transféré là-bas, qui prend le poste d'un de ses amis, et il me fait venir en tant qu'adjoint, et donc là, je suis vraiment sur tous les entraînements avec les deux groupes, mais le week-end, je suis plus avec l'équipe réserve, et donc ça, ça dure de 2010 jusqu'à 2013. Ah oui, trois ans combien ? Trois ans avec cette équipe. Donc le chômage il est fini, tu restes toujours sous les 300 euros ? Non, parce que l'année d'après je le double, et l'année d'après je le redouble encore, etc, et après je deviens, après il y a Farid Benstiti qui arrive, il y a la professionnalisation en fait du club, enfin de la section, et donc là, même si avant j'ai déposé des projets pour faire une section sportive, qui avait avorté, il y en avait une qui avait avorté juste avant que j'arrive, avec Brigitte Henriquez, qui avait mis en place quelque chose en tant que manager au PSG, un sport-études à Verneuil, mais il n'y avait pas de logement. Donc pour que les filles de Bobigny viennent à Verneuil le matin, c'était compliqué, enfin voilà, ça n'a pas duré, donc ça a capoté, et donc moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait qu'une solution, c'était de mettre les filles à Paris, parce que j'ai expertisé, à Saint-Germain c'était compliqué, à Bougival, le coup, les transports, etc, il y avait beaucoup de choses qui étaient... Et comme moi j'étais aussi à Paris auparavant, j'avais mis une section sportive en place, aussi avec Frédéric Roubault, qui est maintenant chez les filles à la CBB, et qui a beaucoup compté, en fait, dans tout le projet Paris Saint-Germain, même s'il n'y a jamais été, puisque, en fait, grâce à cette section sportive, qu'on ouvre au tout dernier moment, on va disposer d'une section sportive mixte en plein Paris, et cette section sportive va me permettre de recruter les filles directement sur Paris, et les filles qui étaient déjà au PSG, qui habitaient à droite, à gauche, elles peuvent venir à l'école à Paris, et après se rendre deux fois par semaine, puisqu'elles s'entraînent tous les jours au collège, seulement pour aller s'entraîner au camp des loges. Et donc moi je recueille les meilleures joueuses. Donc c'est le plan, mais il n'est pas très bien accepté au départ par l'association. Par la SASP, ils mettent du temps, mais ils voient qu'en fait ça peut être une solution. Donc ils me disent, ok, c'est comme te disait Carlos la dernière fois, c'est la société du club, c'est la côté professionnel. Et donc l'association, en fait, là en fait, les U19 nationaux, en 2012, Féminin ? 2013, passent, ouais, féminin, passent côté SASP. Avant ils étaient de côté association. Comme l'équipe D1 professionnelle d'ailleurs. Ok. D1 filles. Donc en fait la D1 et... L'U19 ? Les D1 passent en 2012, et en 2013, les U19 rejoignent. Ok. Donc il y a un changement de modèle, on devient un centre de formation. Enfin, quasiment. Enfin, ils veulent créer un centre de formation. Un centre de formation, non, parce que les U19 sont déjà à la fin de la formation. Ouais, mais en fait, les filles, il n'y en avait pas beaucoup à cette époque. Il y en avait beaucoup moins. Tu avais 15 ans. Donc tu avais des gamines de 15 ans qui jouaient déjà des fois en D1. Ok. Donc là, elles avaient un niveau intermédiaire et donc tu avais beaucoup de filles qui étaient surclassées ou double surclassées qui jouaient avec toi. Ok. Voilà. 2013, donc. Ça, c'est exactement en 2000. Et donc le plan, il passe à la fin ? Et en fait, oui, le plan, il passe. Au tout dernier moment, donc la première année, c'est compliqué, mais on fait avec les filles qu'on a récupérées du collège, avec des garçons qui étaient là aussi, parce que là, on était mixtes. Et au final, au contact des garçons, les filles, même si c'était très dur au départ, elles progressent. Et puis, on fait des championnats de France où on s'affiche un petit peu au début parce qu'on n'a pas l'effectif Paris-Saint-Germain. On a un effectif qu'on a composé comme ça. Mais l'année d'après, en fait, on récupère toutes les filles parce que là, tout est validé. Tout le monde a compris qu'il y avait un intérêt. Et puis, enfin, à la SASP, à l'association, ça m'a causé peut-être plus de problèmes parce qu'ils avaient l'impression qu'on leur piquait les filles. Alors qu'en fait, c'était plus sur faciliter la tâche pour qu'ensuite, elles puissent jouer. Et surtout, en plus, c'était les mêmes entraîneurs sur place ou là-bas. Et puis là, ils avaient des conditions. Ils avaient non seulement l'école, mais les équipements, etc. Donc, voilà, on se dit, on continue avec cette section sportive. Mais il y avait pas mal de choses qui se passaient mal. Par exemple, l'établissement, les professeurs, ça ne se passait pas bien. Même l'établissement n'était pas dans un très bon quartier. Donc, on voulait conserver ce projet, mais c'est surtout pour qu'il nous amène à un centre de formation, donc avec les filles du lycée. C'était les filles du lycée. Donc, ça, c'est pas aucun des loges, c'est à Paris. C'est à Paris dans le 14e. Dans le 14e. Dans le 14e, parce que c'est sur les installations limite du C à Paris. Donc, c'est-à-dire que... Porte d'idots. T'es vraiment à l'initiative, en fait, de ce projet. T'es en plein dedans. C'est ton projet, quoi. Ouais, c'est mon projet. C'est ton projet. C'est, en fait, moi, je suis arrivé au PSG. Quand j'ai eu les filles, je vois les conditions qu'elles ont. Je me dis, en fait, 25 ans... Enfin, 20 ans avant, quand j'étais joueur, en U15, au PSG, j'avais des meilleures conditions qu'elles. Alors qu'elles, elles sont au plus haut niveau. Je fais, c'est pas normal. Si tu veux faire un... Parce qu'en plus, quand tu les vois, les filles, c'est des passionnés. Et elles n'ont pas le même mode de fonctionnement que nous. En plus, elles ne sont pas là pour l'oseille ou quoi que ce soit non plus. C'est vraiment le ballon. Elles adorent le football. C'est vraiment des passionnés. Et... Alors après, il y en a à Vienne aussi pour être avec les copines. Voilà, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est ça aussi qu'il a fallu changer. Donc c'est pour ça que... Mais en tout cas, voilà, ces filles, elles me respectent vraiment. Enfin, elles ont tout mon respect dès le départ parce que je vois que ces filles, elles veulent pratiquer un beau football. Elles veulent comprendre ce qu'elles font. Elles veulent avoir des conditions. Enfin, elles veulent progresser dans leur pratique. Et donc, elles voient en moi quelqu'un qui a les compétences et qui les suit. Julien et moi, on est à fond, etc. Mais moi, en fait, je me dis, il faut aller plus loin que notre petit train-train quotidien. Mais est-ce qu'il y a un modèle à ce moment-là ? Est-ce qu'en France, il y a un modèle à ce moment-là sur lequel tu peux te calquer en disant tiens, il y a quelque chose qui se pratique à tel endroit, pourquoi pas ? Et tu vas peut-être voir. Il y a des échanges avec les autres clubs. Ce n'est pas les filles que j'ai regardées, c'est les garçons. Et moi, en fait, je regardais déjà le Barça parce qu'en plus, c'était la période. C'était le Barça-Guardiola. Mais en plus, moi, j'ai toujours regardé le Barça parce que depuis petit, j'aimais Baradona qui a commencé au Barça. Et voilà, j'ai toujours... Après, j'ai eu les Risto-Stojkov, les Romario, enfin, tous les joueurs légendaires. J'ai toujours adoré cette équipe. Et Raikard, déjà, il a fait du super boulot, mais après, derrière, il met quelque chose en place. Il y a avant encore ? Oui, il y a avant, mais cette période-là... Tu ne viens pas de l'école hollandaise ? Oui, voilà. En plus, l'école hollandaise, c'est pareil, c'était mes joueurs. J'adorais les rues de Gulli, de Van Basten et Raikard. C'était mes joueurs, quoi. Non, mais surtout moi, ce que je voulais dire, c'était mon modèle à Raikard. Le modèle, c'était le modèle... De Johan Cruyff, oui. Non, mais je veux dire, là, on n'est plus sur la publique... Donc, c'est les féminines. Est-ce qu'en France ou à l'étranger, il y avait un modèle où tu te dis, tiens, pourquoi pas ? Parce que là, c'est vraiment le public, toi, c'est les féminines. Non, mais en fait, pour moi, on partait presque d'une page blanche. Parce qu'en fait, là, tu sors de la section amateur. Il faut faire comme on fait avec les garçons. Sauf qu'on n'a pas les moyens. Les garçons. C'est que là, on se débrouille, on trouve des solutions. Ça marche. Bon, OK. S'il faut les équipements, on pourra lui retrouver des équipements. Mais au début, ça coûte cher. Parce que même si tu as une dotation Nike, voilà, il ne te lâche pas les équipements comme ça. Voilà. Donc, c'est du Canada. Et au début, ça ressemble à du pro, mais ce n'est pas très, très pro. Donc, il faut faire quand même avec les moyens du bord. Et... Je ne sais plus. Mais je pense que la question, tu as construit ce projet. Tu as écrit le projet. Mais tu ne pars pas d'un exemple. L'exemple, je te dis, c'est le Barça pour moi parce que, en fait, je vois comment ils ont construit leur modèle. Et à cette époque-là, tu as une interview dans Vestiaire d'Albert Puig. Et pour moi, voilà, il dit ce qu'il faut faire. Il dit, voilà, le recrutement, il faut qu'il soit catalan. Parce que les catalans, ils ont du talent. Nous, on y croit. Les moyens, ils doivent être faramineux pour la formation. Ça doit être 30% du club qu'on doit mettre pour la formation. Et le dernier point, c'est la méthodologie. Il faut une méthodologie. Voilà. Sans méthodologie, on n'arrive pas. Donc, si tu respectes ces trois points, tu vas au bout. Et donc, moi, j'ai dit, il faut qu'on fasse la même chose dans la section. Je fais ça avec des filles. Voilà. Et donc, j'écris mon projet par rapport à ça. Et voilà. Et donc, j'étais en poste pour le faire. C'est-à-dire que là, je peux transposer. C'est-à-dire que là, les catalans, moi, à Paris, on a les talents. Si on a les frères, on a les petites sœurs. C'est obligé. Donc, si on arrive, si dans la région parisienne, on arrive à sortir autant de talents, parce qu'il y a des filles aussi. Les filles, c'est sûr, on les a. Et moi, je les vois sous mes yeux. Il y en a. Sauf chez toi qu'il y avait trois garçons. Sinon, il y a des filles. Normalement, il y a des filles. Exactement. Ma mère a toujours attendu. c'est de deux. On a toujours attendu une fille. Moi, j'en ai une. Donc, il y a les filles. Exactement. Exactement. Et donc, j'ai cru vraiment et j'ai dit, voilà, maintenant, c'est le cathart. Il faut vraiment dessiner un vrai projet. Il est 30%. Non. Ça, c'était compliqué. Même au Barça. Je crois, en fait, je ne sais pas d'où il a sorti ça. Mais bon, voilà, moi, j'ai repris presque parce que, voilà, il y avait aussi Bertrand Rezeau qui construisait des choses et qui faisait un excellent boulot. Et comme je disais, j'allais voir toutes les séances des coachs. Qui étaient l'eau, le directeur du centre de formation du PSG. Donc, je m'aspirais beaucoup de lui. Voilà. Et donc, je regardais tout ce qui se faisait et comment ça fonctionnait. mais bon, voilà, pour moi, le Barça, l'école espagnole, en plus, c'était l'époque 2010 et ils sont champions du monde, etc. Ils avaient le vent en poupe. 2006, ça commence à voir. Voilà. Du coup, on est en plein dedans et bon, je me dis, pourquoi aller chercher ailleurs ? La recette, elle est là. Donc, j'ai dit, on va faire comme ça. À cette époque, le PSG, et peut-être aujourd'hui, ils ont déjà la méthodologie. Mais quand tu parles de méthodologie, c'est, comment je pourrais dire ? On va dire comme ça. C'est un modèle du jeu. En fait, c'est un... C'est un va-jou. Il y a une méthodologie pour tout, en fait. En fait, tu as une méthodologie d'organisation de ton club, tu as une méthodologie d'enseignement du football. C'est là qui m'intéresse. Je pense qu'il intéresse un peu plus le public aussi qui nous regarde. C'est quoi, cette méthodologie ? Il y avait déjà chez Paris Saint-Germain ? En fait, oui, on a tous... Tout le monde a une méthodologie, on va dire, mais elle n'était pas réellement commune. Là, il y avait une politique de jeu, il y avait une politique technique, une politique de jeu. On savait comment on voulait développer les joueurs, déjà. Il y avait une cellule de recrutement qui travaillait bien avec les coachs, les équipes, etc. mais chacun pouvait mettre un petit peu son grain de sel dans le coaching, dans la façon, dans le savoir-faire. Il y avait la liberté, les coachs. Il y avait la liberté. Comme partout ailleurs, en fait, comme ça se passe et comme ça se passe encore. Je pense aujourd'hui au PSG, quelque part, dans beaucoup de clubs. Sauf si tu as un département de la méthodologie. Si tu mets en place un département de la méthodologie, tu concernes tout le monde. quand les Espagnols sont arrivés, ils ont mis en place un département de la méthodologie. Tout le monde n'a pas compris au début ce qu'ils voulaient faire, etc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au final, ils ont créé quasiment un même langage pour tout le monde, une même vision pour tout le monde à force d'échanges, à force de créer des petits travaux dirigés en commission, des petites expériences dans le club, etc., des petits projets. Ils ont essayé de concerner tout le monde et en fait, ça a pris forme. Et en même pas deux ans, tu n'as qu'à regarder, en 2016, ce n'est pas que leur travail parce qu'il y a eu tout ce qui a été fait aussi avant. mais en fait, déjà, le très bon travail qui a été fait avec Bertrand Roseau, avec David Bechoura, avec Jean-Luc Vasseur à l'époque, après avec Laurent Huard, avec Thiago Mota, ça s'est perduré grâce, je pense, à la mise en place du département de méthodologie. 2016, on est champion dans toutes les équipes U19, U17, U19 filles et les garçons de la Ligue 1 aussi, premiers. Il n'y a qu'avec les filles, je crois qu'on finit deuxième et finaliste de la Ligue des champions. C'est l'année historique. 2010. 2016. Dans l'équipe première masculin, jusqu'aux filles. Jusqu'aux 17 filles. Il n'y a que les filles qui finissent deuxième derrière Lyon. Le PSG a tout gagné. Sinon, ils ont tout gagné. Et donc là, et en fait, pour moi, c'est une dynamique. Alors, même si les pros et non, ils n'ont pas force. On est quand même vraiment très séparés des professionnels au PSG, que ce soit les filles ou les garçons, on est quand même très, même les U19, on y touche, mais c'est chasse gardée, on va dire. Mais toute cette dynamique, elle a profité parce que même les joueurs qui sont montés cette année-là, c'est des joueurs aujourd'hui qu'on voit encore au plus haut niveau. Les Kingslethoman, les Adrien Rabiot, ces joueurs-là, les Timothy Weah après, qui sont passés. En fait, ça a été une période très, très faste. c'est la période la plus faste du club. Et pour moi, voilà, c'était, je suis quand même nostalgique et c'est dommage que ça ait pas pu perdurer plus longtemps parce que on aurait, je pense qu'on sera encore plus fort aujourd'hui. Mais il y a encore aujourd'hui au PSG des stigmates de tout ça. Des traces. il y a encore il y a encore des traces et je pense pour longtemps parce qu'en fait, ils ont réussi à mettre en place l'identité. Et derrière, les coachs font en sorte de cultiver encore cette... Là où on est plus fort, je pense que c'est dans la compréhension du jeu des joueurs, dans leur manière de percevoir le jeu, de prendre des informations. Ça, ils nous ont inculqué quelque chose sur le terrain incroyable. et après, c'est dans l'organisation de la planification, les contenus de séance. Il y a une méthodologie pour le coup. Tu dis qu'aujourd'hui, chez Paris Saint-Germain, il y a en la méthodologie. Oui, en tout cas, je sais qu'à la préfo et à la formation, il y a une très bonne méthodologie. Oui, si on pourra... Si on change... Après, dès qu'on passe à la compétition, c'est différent. Même chez les 19, je pense que c'est pas... C'est le même esprit, mais c'est pas... c'est pas du même... Mais par exemple, le contenu des entraînements, c'est pas la même chose pour tout le monde. Ouais, en fait, voilà, là où tu... Là, le contenu, tu vas retrouver des jeux qui vont être similaires, voilà, d'année en année aussi, d'entraîneur en entraîneur, mais c'est surtout dans la manière de coacher ou de voir les choses comme on voit les mêmes choses. On a la même culture parce qu'on a travaillé sur les mêmes principes. C'est nous qui les avons mis en place. On les a élaborés ensemble. Mais elle évolue, la méthodologie, parce que si on décide de jouer différemment, on en parle. On va en parler tous ensemble. Et maintenant, on a une façon de faire, un savoir-faire qui fait que pour le mettre en place sur le terrain, c'est facile. Et c'est là où on gagne un temps fou en fait. Et que d'année en année, le joueur, il n'est pas perdu parce qu'il passe d'une case à l'autre. C'est toujours le même discours finalement. Le même discours. C'est pas le même discours, mais c'est la même façon de faire. Même s'il n'a pas le même discours, tu gardes quand même. Tu restes quand même un éducateur. Parce que c'est ça dont tu avais peur aussi les coachs au départ. C'est de perdre un petit peu leur ADN. Mais en fait, tu l'as cultivé parce que tu sais laquelle c'est maintenant. Et au final, tu gardes quand même tes valeurs, tu gardes toujours tes caractéristiques, ta personnalité. Mais par contre, tu t'exprimes différemment, mais dans le même sens que tous les autres. Donc, en fait, tu as un process, tu as une méthode pour coacher. Et ça t'aide à développer la performance de ton joueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada